Et comme disait Henry Ford, si jamais les gens savaient vraiment tout ce que les banques nous cachent, il y aurait une révolution avant demain matin. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais ici c'est Jonathan Chill et les sessions vont te permettre de te déterminer, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Moi j'ai créé mon premier business en ligne, je l'ai lancé c'était en 2016, j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'était un business en ligne sur le saxophone, je vends toujours des formations d'ailleurs sur le saxophone où j'aide les saxophonistes à progresser. D'ailleurs je te montre exactement comment j'ai fait tout ça dans la masterclass offerte. Et tout ça pour te dire quoi ? Tout ça pour te dire que j'ai grandi à l'évrier dans le 91, dans le quartier des Pyramides, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc c'est pas, c'est pas comment dire, c'est pas compliqué. Ok, c'est simple mais c'est pas facile. Mais c'est simple et que tout le monde puisse y arriver de nos jours grâce au chamboulement d'internet qui permet à tout un chacun de pouvoir créer sa vie sur mesure. Donc où tu saisis l'opportunité. En fait c'est tellement beau que je me dis c'est ouf quand même. Je me dis est-ce que ça va durer ? Ok bon bref, passons directement au sujet de la vidéo. Cinq choses que les banques vous cachent et nous cachent. C'est ce qu'on va voir dans le sujet de cette vidéo. Et comme disait Henry Ford, si jamais les gens savaient vraiment tout ce que les banques nous cachent, il y aurait une révolution avant demain matin. Première chose, mettre son argent à la banque. Donc on dirait que tout le monde croit que ça déchire de laisser son argent à la banque. Donc les gens ils font des économies, pour ceux qui font des économies, voilà. Ils font des économies, laissent leur argent à la banque comme ça et pensent que ça déchire. Et ils se disent, de toute façon j'ai mon argent, la banque là, le livret A, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, il est à 0,5%, d'accord, 0,5%. Donc tu te dis, bon, moi mon argent, je te laisse là à la banque. Je ne prends pas de risque parce que je ne connais rien d'investissement, j'ai déjà fait un truc, j'ai essayé de, comment ça s'appelle, MLM et je me suis fait carotte. Donc moi, mon argent, maintenant, hop, je mets, enfin pas, je mets la chaîne de Ponzi. Moi, mon argent, maintenant, je le mets à la banque, au moins j'ai 0,5%. Ce n'est pas beaucoup, certes, mais voilà, au moins ça prend 0,5%. Et c'est là que tu te prends la carotte. C'est là que tu te la prends bien profonde et tu la vois même pas venir et tu la sens même pas. Tu ne sais pas, tu es là. C'est là qu'ils sont forts. Pourquoi ça va, je suis là ? Pourquoi en fait tu ne fais pas d'argent ? En vérité, quand tu lui laisses ton argent, tu perds de l'argent. Tu te dis, mais ça n'a aucun sens, tu viens de me dire que ça prend 0,5%. Calme-toi, calme-toi. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'inflation prend 2,5% chaque année. Aux Etats-Unis, c'est entre 2,5 et 3%. Donc en France, on est toujours pareil, les gars, on suit. Donc on doit être au moins à 2% d'inflation tous les ans. Donc si toi, tu prends 0,5% et que l'inflation est à 2,5%, tu vois bien que tu es en train de perdre de l'argent. Et là, tu es en train de me dire, mais c'est quoi l'inflation exactement ? Très bonne question Gérard. Toi, déjà c'est bien, tu te poses des bonnes questions déjà. Ça, c'est important. Parce que si tu ne poses pas de questions, voilà. J'avais prévu que tu allais poser cette question Gérard. Donc ne bouge pas. Définition de l'inflation, accroissement excessif des instruments de paiement type billets de banque, capitaux, entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. Non ? Tu n'as pas assez hésitur ? Gérard, Gérard quand même. Bon alors en gros, on peut faire simple. Si jamais tu as 10 000 euros à la banque, aujourd'hui, ce que tu peux t'acheter avec 10 000 euros, ça veut dire qu'avec l'inflation, dans quelques années, les mêmes 10 000 euros, tu ne pourras pas acheter les mêmes choses. Ok ? Donc voilà pourquoi tu perds de l'argent. Donc la banque, ce n'est pas fait pour te permettre de faire de l'argent, c'est juste pour pouvoir le stocker à un endroit. Voilà, donc en général, c'est juste pour avoir de l'argent disponible rapidement si jamais tu as besoin de faire un truc. Mais ce n'est pas là où tu vas pouvoir faire de l'argent. Deuxième chose, c'est que l'argent que tu vois sur ton compte n'existe pas. Il n'existe pas en vérité. Toi, tu vois comme ça, tu crois que tu regardes ton compte en banque, tu crois que l'argent est là. En fait, l'argent n'existe pas. Les banques doivent garder au minimum 10 % de la somme que tu leur donnes chez eux. Ok ? Donc qu'est-ce qui se passe en pratique ? Toi, tu donnes 1 000 euros à la banque, tu déposes 1 000 euros à la banque. La banque, ce qu'il fait, c'est qu'il prête 900 euros à, je ne sais pas, 5 %, 5,5 % à quelqu'un d'autre. Ok ? Donc toi, en vérité, la vérité, toi, ton compte, il y a 100 euros. Mais par magie, tu vois toujours écrit 1 000 euros. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ton argent, en fait, la banque, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'argent avec ton argent. D'où pourquoi, pourquoi toi, tu ne fais pas la même chose ? Pourquoi tu n'es pas ta propre banque, en fait ? Pourquoi tu mets ton argent, eux, ils l'utilisent et ils profitent de ton ignorance sur tout le côté investissement pour pouvoir faire de l'argent ? Alors que toi, avec les mêmes 1 000 euros, tu pourrais faire de l'argent aussi. Surtout que 5,5 % d'intérêt, tu pourrais les faire tout seul. Tu n'as pas besoin d'être un pro. Et si tu ne me crois pas, si jamais tu as une grosse somme d'argent, va demain et dis-leur, s'il vous plaît, j'aimerais récupérer mon argent. Tu vas voir comment ils vont te casser la tête. Tu vas voir comment tu vas galérer et vont tout faire pour ne pas que tu puisses retirer ton argent, à tel point que tu vas te poser la question « Mais c'est mon argent, finalement, ou pas ? Je ne sais plus. » Mais non, parce que tout simplement, ce n'est plus ton argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est en train d'utiliser, il a acheté une voiture avec. Tu vois, parce qu'ils ont prêté, ils ont fait des crédits avec ton argent. Et c'est pour ça que quand une banque a fait faillite, c'est cuit. Pourquoi ? Parce que s'il y a une crise, les gens, l'argent que toi, tu as mis à la banque, que la banque a prêté à des, je ne sais pas, même que ce soit des sociétés ou que ce soit, on va dire des sociétés, ce ne sera plus parlant, et que les sociétés, c'est la crise, c'est le coronavirus, elles ferment leurs portes, elles déposent le bilan, elles ne peuvent pas rembourser les crédits à la banque, ton argent, il a disparu. Et c'est terminé. Et tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Il y en a marre. L'argent, il a disparu. Troisièmement, tu peux gagner de l'argent grâce à la banque. Attends, je ne comprends pas, tu m'as dit tout à l'heure qu'on perdait de l'argent. Si, tu peux, grâce au logique du crédit bancaire. Si jamais toi, tu empruntes, là, tu peux gagner de l'argent. Si jamais tu utilises l'argent intelligemment. Et pourquoi ? Parce que c'est de l'argent gratuit, en fait. En fait, on te donne de l'argent. Donc, imaginons que toi, tu empruntes 100 000 euros, tu empruntes 100 000 euros, et que ces 100 000 euros-là, tu les investis, tu les places dans un actif qui te rapporte 10 %. Alors, imaginons que tu empruntes 100 000 euros à 1 %, je vais bien te préciser, voilà, comme exemple. Tu empruntes 100 000 euros à 1 %, boum, tu les places dans un actif qui te rapporte 10 %. Donc, un actif, ça peut être tout, ça peut être, je ne sais rien, ça peut être un immobilier, on va prendre l'immobilier, par exemple. Ces 100 000 euros se transforment en 109 000 euros. Et c'est pour ça que les riches empruntent au lieu de payer cash. Parce qu'il y a des gens qui disent, « Ouais, mais comme ça se fait, si tu as de l'argent, pourquoi tu empruntes en fait ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu n'achètes pas cash ? » On va prendre un exemple, par exemple, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il a acheté sa maison 6 millions à l'époque parce que la maison, elle est proche de Facebook, je crois à 6 kilomètres à peu près, et il n'a pas acheté cash. Pourtant, à l'époque où il a acheté sa maison, il était le 21e plus grosse fortune aux États-Unis. Donc, s'il voulait des maisons, il en achète comme il veut. Ce n'est pas un problème, il peut acheter cash, cash, cash. Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que là, tu vas me dire, « Ouais, mais c'est un passif. Là, tu as donné l'exemple d'un actif. Ça a du sens, mais là, il achète une maison. Une maison, ça ne rapporte pas d'argent. » Donc, pourquoi du coup, il fait ça ? Donc, il a fait ça, pourquoi ? Simplement parce que le crédit qu'il a, en fait, c'est à un taux d'intérêt de 1%. Et l'inflation est à 2,5%. Donc, du coup, en fait, c'est de l'argent gratuit, en fait. Donc, en gros, si jamais tu es en prête de l'argent en dessous de 2,5% qui est l'inflation que tu as chaque année, c'est comme si tu as de l'argent gratuit. On te donne de l'argent, mais là, c'est vraiment gratuit. Enfin, limite, là, à 1%, la banque, elle perd de l'argent. Tu vois, c'est juste des maths. Donc, si jamais on te donne de l'argent gratuitement, pourquoi tu ne vas pas le prendre ? Et au même temps, j'imagine que la maison, c'est 6 millions. Donc, le gars, déjà, on lui donne 6 millions gratuitement. Et le gars, il rembourse ça tous les mois tranquillement. Alors que, et avec de l'argent qu'on lui donne gratuitement, c'est un truc de malade. Et ces 6 millions, il peut les placer, je ne sais pas, même s'il les place à 2, 3%, il a déjà 2, 3% de 6 millions, tu vois. Donc, c'est énorme. Et évidemment, ça, ça fonctionne plus que tu as de l'argent, tu vois. Par exemple, si jamais tu as, même si tu empruntes, je ne sais pas moi, 100 euros à 1% et genre tu es en dessous de l'inflation, bon, 100 euros, c'est gentil, mais tu ne fais rien, tu vois. Même si tu investis tes 100 euros à 10%, ça fait quoi ? Ça ne fait même pas 110 euros aussi, ça fait 110 euros, je crois. Ouais, ça fait 110 euros. Tu ne vas pas aller loin. C'est pour ça que je dis toujours, le chemin le plus rapide pour pouvoir s'enrichir, c'est de faire créer ton business. Parce que ton business, en fait, ça te permet de… En fait, tu as un effet de levier qui est super énorme, en fait, tu vois. Tu peux faire énormément d'argent, alors que si jamais tu ne fais que des investissements, ça va être des 7, 8%, 10% si jamais tu es chaud. Si tu es vraiment chaud du 12, 13, 14, mais je veux dire, c'est du 13, 14%. Si jamais tu investis en toi, tu crées ton propre business, tu peux faire du 1000%, tu vois. Et après, avec ce cash-là, là, tu le sécurises et là, tu investis. Et souvent, les gens, ils sont confus, tu vois. Ou ils espèrent de tomber sur la nouvelle crypto qui va faire x à 20 000% et qui vont devenir millionnaires. Mais business, mettre l'argent de côté, l'investir. C'est le meilleur chemin. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux investir 100 euros, même si, genre, ça fait 100%, par exemple, tu as un actif, vous imaginez que c'est le bitcoin, je n'en sais rien, n'importe quel actif, 100%, 200 euros, ça te fait 200. Tu ne vas pas changer ta vie, là. Donc, il faut clairement du cash. Quatrième chose que les banques tout cachent, c'est que plus tu es riche, en fait, plus tu auras accès à des intérêts qui sont bas. Et donc, du coup, plus tu peux tirer ton épingle du jeu comme il a fait Marc, super coup, coup de maître, quand il a acheté sa maison. Et après, tu peux dire, ouais, encore les riches, il y a toujours les mêmes qui en profitent, etc., etc. Après, il faut se mettre à la place de la banque. La banque, en fait, elle calcule toujours le risque. OK ? Toi, si jamais tu as de l'argent à prêter à quelqu'un, tu préfères le prêter à quelqu'un, à une personne qui est riche, qui a l'habitude de générer du cash, qui a plusieurs sources de revenus, ou tu préfères prêter ton argent à quelqu'un qui est salarié, qui a un salaire moyen, qui a une seule source de revenus. Si jamais demain, il perd son travail, il ne peut plus te payer. Donc, la banque, c'est simple. Elle préfère dire, OK, je prête mon argent à lui. Au moins, je suis tranquille. Peut-être que j'ai un taux d'intérêt plus bas, mais je sais que cet argent-là, c'est sûr qu'il va revenir. Et cinquième chose que les banques nous cachent, c'est leur arme massive, qui est connue de tout le monde, mais tout le monde tombe dans le panneau. C'est les crédits à la consommation, ou les cartes de crédit. C'est là qu'ils font le plus d'argent. Et tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils jouent sur l'ignorance des gens, ou je ne sais pas, leur fin de gratification immédiate. Donc, les gens, en fait, ils prennent des crédits sans se préoccuper de savoir comment ils vont faire pour pouvoir rembourser après. Donc, c'est incroyable. Donc, ils profitent de ça. Maintenant, ils sont dans une société, que ce soit même dans le monde entier, même en Colombie, je suis, c'est la même chose. Aux Etats-Unis, je crois qu'on est même encore pire, parce qu'ils ont un système bancaire qui est différent, avec des cartes de crédit, etc. Donc, eux, c'est encore pire, parce qu'ils ont accès à l'argent comme ça, vraiment. Tiens, tiens, tiens de l'argent, tiens. Allez, tiens, mais tu ne veux pas de l'argent ? Tiens, tu vois ? Ils leur donnent de l'argent, quand même. Et après, ils vont là, ils déposent leur argent. Et puis après, ils ne savent pas comment rembourser, et ils se retrouvent en difficulté. Donc, c'est pareil pour la France. Il y a de plus en plus de ménages qui sont endettés, qui n'arrivent pas à s'en sortir. J'ai vu, il y a près de 100 000 sur l'année dernière, janvier à novembre, mes amis, 100 000 dossiers de sur-endettement. Donc, les gars, vous ne faites pas avoir, OK ? Par les crédits à la consommation. Les crédits, ça déchire simplement pour pouvoir investir. En fait, quand tu en prennes de l'argent, ce n'est pas pour le gaspiller. Il faut que tu l'investisses dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. Ça, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. Et un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, parce que tu travailles à la banque et tu ne voulais pas que je dévoile les secrets. Bon, après, voilà, les gars, je suis tranquille. Ne m'attaquez pas, les gars. Moi, j'ai juste dit des petites informations. Voilà, je n'ai pas tout dit, OK ? Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? T'as un masterclass pour faire du son de sous, si jamais tu vas aller plus loin, et créer ton business online, et enfin, augmenter tes revenus. Et les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés ! Il y a eux, et il y a nous. Soyez donc, quoi.